Un téléphone très résistant et waterproof de la marque Yulfone, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui je vais te présenter le smartphone Armor 3 de la marque Yulfone. Il s'agit d'un téléphone très compact, solide, puissant et doté d'une grande autonomie. Le lien de leur site internet est aussi dans la description de cette vidéo. Au passage dites moi aussi dans la barre des commentaires si vous aimez bien ce genre de téléphone, c'est ce que nous allons voir juste après au niveau du unboxing. C'est des téléphones très résistants, alors certes ils sont un petit peu épais et un petit peu lourds comparé à des téléphones traditionnels où on essaye d'être dans des smartphones de plus en plus fins, de plus en plus légers. Mais ici on est sur des téléphones où on va dire c'est une autre catégorie de personnes qui souhaitent avoir un téléphone résistant et qui ne se casse pas la tête ou alors que ce soit pour aller travailler, voyager même aussi c'est une très bonne chose. Le côté aussi waterproof mais très résistant. Au niveau de ce téléphone on retrouve donc une protection IP69K et IP68. Alors si vous voulez les deux chiffres donc indiquent la protection contre la pénétration des solides et des liquides. Souvent les gens ne savent pas ce que ça veut dire le IP donc le 6 et le 8 en fait ces deux chiffres ils ont une signification. Et donc un sur le solide et l'autre sur les liquides. Je vais vous mettre aussi un lien dans la description si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations parce que je m'étais rendu compte que les gens ne le savaient pas trop. On se retrouve donc avec un écran full HD donc de 5,7 pouces. Donc ça va c'est pas non plus l'un des plus grands smartphones mais reste raisonnable on va dire avec une résolution de 1080 x 2160 pixels. Il y a 4 gigabits de RAM et 64 gigabits de stockage interne. Alors ici ce qui est très intéressant je pense c'est le fait de se retrouver à nouveau avec du 4 gigabits de RAM mais surtout 64 gigabits de stockage interne c'est plutôt positif. Il est possible donc de mettre une carte micro SD de 256 gigabits et il contient donc un lecteur d'empreintes digital qui est waterproof ainsi que le Face Unlock. Bon comme je vous le dis à chaque fois le Face Unlock consomme beaucoup d'énergie. Mais par contre alors là c'est très intéressant c'est qu'on se retrouve avec une batterie de 10 300 milliampères. Vous imaginez 10 300 milliampères sur ton téléphone c'est limite une batterie portable que tu as dans ton téléphone. C'est très intéressant puisqu'on se retrouve donc avec un appareil photo Sony de 21 mégapixels et un appareil photo frontal de 13 mégapixels. Donc là ils ont essayé on va dire de faire quelque chose de très impressionnant parce que souvent j'ai remarqué, j'ai constaté que ce genre de smartphone ils n'ont pas non plus des appareils photo que soient frontal et arrière aussi ou dans la vidéo par exemple. C'est pas ouf ouf. Et là on se retrouve avec un téléphone où ils ont essayé de contrer ça puisque souvent les gens vont l'utiliser pour le voyage et d'autres aspects. Donc ça peut forcément ça va les intéresser d'avoir et de pouvoir prendre de belles photos. Et on retrouve deux haut-parleurs. Alors ça c'était très intéressant donc le haut et le bas de l'appareil. Donc c'est vrai qu'on a un son et ça fait relativement bizarre lorsqu'on teste le produit, le téléphone. Parce que le fait d'avoir un son sur le haut et le bas, bah je trouve c'est... ça change en tout cas de ce qu'on retrouve actuellement sur les smartphones. C'est souvent vers le bas et le son est pas terrible. Là je trouve que c'est mieux. Voilà, on se retrouve avec un son de bonne qualité en tout cas pour un téléphone bien entendu. Il comporte la technologie NFC, pourquoi pas ? Ça, ça peut être cool surtout aussi par exemple lorsqu'on veut faire des paiements. Il est disponible sous Android par contre 8.1 et se recharge donc par un port USB type C. Il peut rester deux heures sous deux mètres de profondeur. Donc c'est plutôt pas mal. Et apparemment 24 heures sous un mètre de profondeur. Bien entendu, il est anti-choc et résistant aux rayures. Le téléphone est au prix de 250 euros environ. Donc ce qui est plutôt potable je trouve en tout cas. Parce que j'ai remarqué qu'il prenait en tout cas de belles photos. Donc ça c'est plutôt positif. Et j'étais assez content. Souvent c'est vrai qu'en France en tout cas, quand on veut acheter ce genre de smartphone, il y a de grandes marques aussi qui sont aussi dans la protection, dans des téléphones on va dire solides, rigides et compacts comme celui-là. Et bah, ils sont souvent un peu plus chers. Pour des caractéristiques similaires, voire un peu en tout. Donc je ne sais pas. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses toi dans la barre des commentaires. Moi je pense que c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Et que c'est un bon petit téléphone que je vous présente aujourd'hui. Bon, merci à tous les gens. Merci d'être un petit j'aimais à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi ? Continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.